Bonjour Youtube, nous voici à la tour Galamadera Yabouyak, j'espère que vous allez bien. On a un petit faux contact sur la main, mais ça ne va pas normalement nous empêcher de jouer, à part avec cette carte. Donc on a passé le premier donjon, il est sur la chaîne Youtube de RPG Solus bien sûr. On a récupéré Mei et Logs, mes Logs vous l'avez déjà vu je crois. Mei qui est une carte homme ancienne qui attaque plutôt fort, donc c'est cool. Et on est niveau 10, donc il faut qu'on aille à la tour Galamadera, la tour, on va l'appeler la tour, pour tout simplement passer notre niveau 10 et pouvoir monter en le même. En gros tous les 10 niveaux il faut que je passe à la tour, donc voilà on a de quoi faire, c'est plutôt cool. Le jeu je commence à me, enfin il m'avait bien plu en soi malgré les quelques défauts du début, mais en soi il est vraiment cool. L'univers en tout cas est très sympa, et c'est plutôt cool d'y jouer. A rentrer dans la tour, voyons ce qui va se passer. C'est un écran noir, magnifique cinématique. Ok, Seizoune, téléporte à droite, escalier à gauche, très bien. Bienvenue dans la tour de l'Eritage, Olivier. La tour de l'Eritage, vous n'avez pas parlé d'une tour Galamadera, machin-chose-yac ? La tour Galamadria-Bouillac, espèce de nouveau. Cette instance a deux noms, un générique et un très ancien. C'est comme la tour des visions, qui s'appelle aussi la tour Cronariac, en cours à tout l'autre des illusions qui s'accueillent. Et si on laisse un atroce poursuivre ? Pardon. Cet édifice sacré a été érigé par Lys, la source de la vie, et Arkane, la source de la mort, afin que les mortels n'oublient jamais l'héritage de leurs ancêtres. Chaque étage vous téléportera dans le passé d'Olydry, afin de vous soumettre à une épreuve. Surmontez cette épreuve afin de vous rapprocher de vos glorieux aînés pour devenir à votre tour l'une des légendes de ce monde. Allons, montons au premier étage. Wouah, super. Sauvegardons. On va faire ça ici. Ah, d'accord, je peux me TP directement à l'étage. Ah, ça c'est cool. Oui, parfait, le donjon. Allons-y. Ah, voilà enfin des mercenaires. Il n'y a pas une mythe à perdre. On fait appel à vous pour nous aider à retrouver le baron Orden Machan. Encore un baron, j'espère que celui-là ne lance pas de malédiction. Un étrange vaisseau fait de métal a surgi des astres et s'est accrasé à deux pas d'ici. Le baron Machan est parti voir ça de plus près. Old Rek, Lucan. Des fois, il y a des jeux de mots, mais non, pas la citoire. On n'a plus de nouvelles. Explorez la zone, localisez-le. Quête acceptée. Ok. Bien bon. Pas grand-chose de... Bon, pas grand-chose de nouveau là-dessus. Il faut juste qu'on localise le vaisseau et puis ce sera... Terminade. Ouai, des panthères, des neiges. Bam ! Premier combat. Allons-y. 44. Ouais. Ok. Il faut un peu mal. Il faut un peu mal, ils sont speed en plus. Ah, avec le reliant. Ils augmentent leur puissance. Ok. Alors, technologie. Ah oui, du coup, on a eu aussi les... Comment ça s'appelle ? Les... L'arbre des compétences, qui est plutôt pas mal. Comme vous voyez, on est un peu fort. Et du coup, c'est grave marrant. On tape à 300. Mais vous allez voir, ce qui est abusé, c'est... Ce qui est abusé, ça reste la carte mentielle. Pour l'instant, on va juste faire ça. Ça devrait suffire tranquillement. On va les tuer, je pense. Voilà. Nickel. Ça se passe tranquillement. La difficulté du jeu est pas... Elle est présente. Mais elle n'est pas transcendante. Là, oui, l'XP, en fait, est bloqué. Donc, je suis niveau 10. Je gagne de l'XP toujours. Mais du coup, j'imagine qu'à la fin, je récupérais tout l'XP que j'ai gagné. Voilà. Pour la suite. Bon, je vais tout droit. Je m'emmène même pas. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Cette phrase est très intéressante. Ok. Je sais pas ce que c'est, ça. Je peux clairement pas passer. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais juste pas vu. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on puisse pas speed les animations en combat. J'avoue que c'est le seul truc où, en vrai, si vous passez par là, le copain de l'hyderie, n'hésitez pas. Attaque tous les ennemis avec votre exos articulate. Ok. Bon, ça fait moins de dégâts que la bombe, mais bon. Why not ? Je le tuerai pas, je pense. C'est pas grave. J'en laisse un envie. De toute façon, ils sont... Ah, il attaque après. Il attaque après ma loot. Pas grand-chose... Pas grand-chose de nouveau. Allez, ciao. En fait, une fois qu'on passe la phase graphique type, qui est un peu enfantine, la patte graphique des petits visages, etc., moi, j'aime bien. Vraiment, c'est cool. Donc là, c'est de là d'où je viens. Droit, droite, droite, droite. Ah. Nous y voici. Le Drake Lucan. Fascinant. Je ne détecte aucune trace de mana sur les débris de cette épave tombée du ciel. Cet immense bloc de métal ne volait pas grâce à la magie. Ce pourrait-il qu'une alternative aux flux émanant des sources de la vie et de la mort sont intervisageables ? J'ai l'impression que ce minerai rose luminescent est la clé de ce mystère. Je vais le baptiser Rosaphir. Je suppose que ce sont mes hommes qui vous envoient. Vous tombez à pic, j'ai besoin de votre assistance. Pourriez-vous collecter 10 échantillons de Rosaphir pour moi ? Vous pouvez t'accepter. Merci beaucoup. Faites attention. Ils ont bien une rédition qui pourrait être nocive pour notre espèce. Ok. Il y en avait de partout du truc rose. Ça va être rapide. C'était juste pour que je me fasse les combats, du coup. J'imagine. Est-ce que si genre je sors et je rentre, ça passe ? Ça va avoir une question. Je ne sais pas. On se retrouve après. Ce n'est pas très intéressant. Ok. On a récupéré tous les échantillons. En gros, ça vous force à faire des combats. Et voici un adversaire formidable. Non seulement vous avez collecté 10 fragments, en plus de ça, vous aurez découvert un survivant. Malheureusement, je crains que vous ne parliez pas la même langue que la sienne. Je vais baptiser ce peuple venu des astrasiens. Ouais, c'est astrasiens. Dommage qu'il se rende si peu coopératif. Puis-je vous demande d'assommer cet astrasien afin que je l'étudie dans de meilleures dispositions ? Qui est accepté. Mais le pauvre, il vient de se crasher avec son vaisseau. On va le défoncer. C'est dommage. Il nous attaque. Après, il nous attaque. On ne fait que de se défendre, en soi. Il nous attaque. Ok, 239. On voit que ça devrait tomber assez facilement, en soi. Je peux lui mettre une marque. Je pourrais déboeuf son armure et l'ouvrir derrière, je pense. C'est du bon délire. Ça a 300 sur tous les ennemis. J'avoue que c'est plutôt pas mal. Lui, il a vraiment du heal aussi qui est assez abusé. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas très gentil comme ça, monsieur. C'est vraiment pas très gentil. 430. On commence à mettre de sacrées grosses patates. L'explosion. 330 aussi. C'est pas mal du tout. Elle fait moins de dégâts maintenant, le magicien. C'est bizarre, parce que dans le donjon avant, elle nous a quand même bien carré. J'ai oublié que là, elle est un peu en dessous. Il va falloir qu'il se heal, notre ami healer, de toute façon. On n'a pas le choix. C'est pareil, que je stacke avec l'autre, pas juste là, je safe pas ma rage. Après, là, il est moins où je le tue, en vrai, avant que... Ah non, il me manque un peu. Est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il nous a 80 ? Il nous a tués. Est-ce qu'il prend l'XV ? On va voir. Vu qu'on en a un qui est mort, j'aimerais voir s'il prend l'XV. Il fait la danse, donc je pense que... Ah, il prend l'XV quand même. Ok, il prend l'XV, et en plus, vu qu'on level up, il regagne toute sa vie. L'abus. Ah, et du coup, toute l'XV qu'on a gagnée avant, ça ne va rien. Merci, je vous dois une fière chandelle à présent. Je vais monter une expédition pour explorer de fond en comble. C'était pas de métal, donc des dastes. J'ai hâte d'étudier et de comprendre les rois de cette science venue dans notre monde. Je vais baptiser ces nouvelles codes de connaissance, la technologie. Ok. On a fini le premier étage de la tour, et ça c'est cool. Ainsi, c'est déjà votre première épreuve, vous venez des témoins des origines de la technologie, l'internative à la magie développée au fil des générations par la femme Lucans. Centraliste, la capitale de l'Empire a été érigée sur le vestige de ce vaisseau astrasien, refamant le secret de cette science contestée par la coalition. Durant ce voyage à travers les âges, vous êtes montré, digne de poursuivre votre route sur les pas de vos glorieux ancêtres. On peut désormais monter jusqu'au niveau 20. Et ça, c'est cool. Eh bien, parfait. Alors, du coup, j'aimerais bien tester la carte après. Mais je pense qu'en redescendant, on va se taper... En en temps, on va se taper une cinématique, un truc à faire. Ou genre là... On est libre. Ok. Il connaît beaucoup de choses, quand même, le bleu. Ça sent le rérol. Ça sent le rérol où le compte banne, parce que... Parce que là... Ça va être un mec gentil. Mais il est gentil, parce qu'il s'est fait ban avant. C'est sûr. Des fois, il faut banner les gens. Et puis, direction la chambre des commerçants. Du coup, je regarde avec la map, bien sûr. Tour, galamadria, bouillac, parov, tourne, puis une tourne. Centralis. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Ah, parce qu'il y a des points qui n'ont pas de nom. Donc, j'imagine que c'est un des points qui est autour, pour l'instant. Mais clairement... Peut-être que c'est celui à droite, là-bas, mais ça m'étonnerait. Où c'est la centralis ? Attendez. On va regarder. Il doit peut-être être mis dans les quêtes. Ah, elles n'y sont pas dans le cours. Merde. Je n'ai pas les quêtes journal. Après, on fait chambre des guildes. Se rende à la chambre des guildes. J'ai un problème. J'ai un problème, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que ce soit la centralis, ça m'étonnerait. Mais ma map qui s'affiche comme ça, là, par intermittence, c'est vraiment là, mon bouton, que vous voyez. Il est un peu cassé. Attendez, attendez, attendez. Tour de Galimadriac, donjon morte-garde. Chambre des guildes, au sud. Parfait. Des fois, il ne faut pas s'embêter. Je suis des indications. Ah, chambre des guildes. Voilà, c'est juste suivre les indications. En ne sachant pas où on va, on trouve toujours où on va. On doit aller. Et je pense que cette phrase est très intéressante. Un petit coffre du cuivre. Parfait, on peut save aussi. Ça, c'est cool. Les pots de sauvegardes sont placés de manière correcte. En vrai, c'est cool. Salutations voyageurs. Désolé, je ne peux pas vous laisser passer si vous ne figurez pas dans le registre de la chambre des guildes. C'est normal, vu qu'on est là, on va en créer une. Oh, des fondateurs, ça change tout. Vous pouvez entrer. Pour le moment, seul niveau moins 7, vous êtes autorisé. Attention, n'hésitez pas à vous tromper. L'autre jour, un VR qui tremblait beaucoup. Et restez à vue sur le bouton et s'est retrouvé au niveau moins 577. Difficile à dire, ça évolue tout le temps. Les puissants de confédération, les marchands, gagne tourite. Gagne tourite ? Non. Ils creusent toujours plus loin afin d'accueillir les guildes de l'hydri dans les meilleures conditions. Ça me fait penser à Hobbit. Ils ont toujours creusé plus loin. Il y a un balrog qui est 100% à combattre à un moment. Et si on allait découvrir ça par nous-mêmes au lieu de palabrer pendant des heures soldats, on est censé faire quoi au niveau 7 ? Trouver le bon guichet et signer l'acte fondateur de votre guild. Qui est accepté. On sort à niveau 100, on en est plus. Allez, c'est parti. Ah, du coup, ça veut dire qu'il y aura vraiment des parts de gameplay dans le monde. IRL, c'est dommage parce que j'avoue que là, dans le jeu, moi, ça ne me dérange pas. Mais s'il y a des parts de gameplay dans le monde IRL qui ne sont pas très intéressantes, qui sont là juste pour avoir du gameplay IRL, c'est pas ouf. Dis-moi que ça m'amène directement au niveau moins 7. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais clairement pas où je suis. Si vous comptez, vous trouverez le guichet sur les informations. Ok. On risque de vendre des crédits pirates dans un endroit confiné. C'est le même du jeu des barques. Je ne pourrais pas m'explicer. Ah, il y a H ici. Trop marrant. Voyons, voilà. Salut, on vient créer notre guild. Oui, c'est pourquoi. On va créer une guild. Il me fait une belle jambe. Pourquoi tout le monde se sent besoin de venir me dire ça ? Ah, mais oui, c'est mon travail. Pardonnez-moi. Ça me rappelle certains rendez-vous administratifs dans Montréal. Pour créer une guild, rien de plus simple. Il faut 4 fondateurs et une dénomination qui ne soit pas déjà prise. Flûte, on n'a pas réfléchi au nom de notre future guild. Que pensez-vous de la guild Newbie en aubage à la guild de Newbie ? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Vu que notre truc, c'est d'arriver le plus vite possible jusqu'au niveau 100, on n'a qu'à s'en inspirer. Dans les MMPRG... MMRPG, pardon. Le terme employé pour ce type de démarche est le Rush. La guild de Rush, ça claque. J'avoue, du pur génie. J'espère que ce nom est disponible. Dans ce cas, je proclame la création de la guild de Rush. Vous avez créé la guild de Rush. Parce qu'on est des Russians. Oh putain, ils ont fait une petite danse. Désormais, vous avez l'autorisation d'aller et venir comme bon vous semble. Attention, Néron, à ne pas reporter les étages privatisés sans y être invité. Privatisés ? Par qui ? On n'est pas au courant. La majeure partie des étages sont occupés par des guildes. D'ailleurs, puisqu'on en parle, vous en voulez un pour y établir votre quartier général ? Carrément. Et bien soit, voici un titre de propriété. Ne vous emballez pas, il s'agit d'un espace Rikiki. Pour prétendre un quartier général plus cosy, vous allez devoir faire vos preuves. Du genre, Alfred vous donnera les détails, ils sont déjà dans vos appartements. Ok. C'est notre espace. Notre espace, on devait avoir accès. Juste le grand responsabilité, succès des verrouillés. Parfait, ça. En vrai, c'est cool. Oh là là, la référence à Batman, on l'a. Bonjour, je suis Alfred Batman, gendarme. Voici votre étage privatisé. Plus votre guild prendra de l'ampleur, et plus votre quartier général évoluera. Oui, Alfred. Ah dis donc, c'est pas mal du tout. C'est rien à côté que ce sera quand on rivalisera avec les guildes d'Oroxor, Justice et Pro Game Master. T'es sûr de toi, Meille ? Tu viens juste de citer les trois plus grosses guildes d'Horizon 4.2. Heureusement que vous n'êtes dans votre équipe, sinon la guildes d'Oroche manquerait cruellement d'ambition. La meuf, elle veut devenir juste la meilleure joueuse, en fait. Bonjour, souhaitez-vous faire évoluer le quartier général de la guilde de l'Oroche ? La puissante confédération marchande gagnereute existe d'avoir recruté dix membres et de s'acquitter des frais d'extension. Ok. D'accord. Eh bien, c'est tout. On se casse si on n'a rien à faire. Si on n'a rien à faire, on se barre, en fait. En tout cas, c'est cool. On a créé notre guilde. C'est plutôt pas mal. Casque de recrut, niveau 1. C'est une meure dérangée. Quand on fait partie de l'élite comme moi, chaque seconde est précieuse. Ok. Si tu désirais vous rendre dans votre QG de guildes ? Ok, on s'en fout. Est-ce que toi, tu lui dis quelque chose d'autre ? Il nous dit juste la même chose. Ok, lui, il dort. Il nous dit toujours la même chose. C'est pas par nous, parce qu'on n'a plus grand-chose à faire ici. Let's go ! Reprendre l'ascenseur. C'est parti. Bienvenue à ma chambre de guildes. Ah, je n'ai pas vu qu'il y a un coffre ici. Pouchons de soin. Ok, une grille. On verra plus tard. Ah, mince. Je pensais que c'était ce qu'il y a. En fait, c'était un pont. En fait, le problème, c'est que souvent, ils disent la même chose, les mecs. Bon, après, ce n'est pas horrible, quoi, mais... Ce n'est pas trans, non. Là, vous voyez, ça, je pense que c'est du truc collectable, mais je ne peux pas. Je me dis, je ne sais pas vous, mais moi, je commence un peu à piquer du nez dans mon écran. Je vais aller dormir. D'accord, mais avancez. Il faut choisir un chef de guildes et je pose ma candidature. Quelqu'un veut se présenter contre moi ? Sans façon, nope. J'ai déjà du mal à me retrouver dans ma propre interface. Félicitations, May. Le post est à toi. May devient un chef de guildes. Elle a fait sa petite danse. Merci. En tant que chef, je vais annoncer que mon ambition de figurer vers mes limites vient de s'étendre à la guilde de Roche. Je serai donc intransigeante. Rester, il vaut comme ça. Aucune idée suivante. Ok. Il a dit heal. Mais pourtant, Blasters, elle a ressemblé à une meuf tout à l'heure. Au tout début du jeu. Genre vraiment ? Je n'y crois pas. En fait, il voulait juste faire les statues de la guilde de Noob. Quel groupie. Oh, je n'imagine pas aussi balèze. C'est magnifique. Il développe plein d'un super hommage. C'est la preuve que dans les mondes virtuels, tout est possible. Nous aussi, on marquera ce mémo RPG de nos empreintes. Ouais, mais d'une autre manière, parce que sinon, ça va faire beaucoup de statues. La scène qu'on voit là a eu lieu dans l'extension 3.0. La seule façon de la revivre, c'est dans un flashback de la tour Galamadria Boyaki. Au fait, demain, je peux me libérer à partir de 16h. Parfait. Dans ce cas, rendez-vous à 16h au village de Puintourne. Listerai. Moi aussi, sur ce, bonne nuit. Ils se dégoûtent tous. Et je pense que... On va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'hab, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est le petit pouce bleu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais... Je continuerai. Voilà, je suis content d'avoir fait la tour Galamadria Boyaki, etc. Je ne ferai peut-être pas toutes les quêtes. Mais j'en ferai une partie. Je pense. Donc, du coup, il y a bien des mondes un peu... Je suis désolé. Le visage, on ressemble trop à une fille. Et puis, même là, c'est une meuf, Martin. C'est une meuf. Tout me fait penser à une meuf. Que ce soit le visage là, là, ici, en bas, Martin. Puis, le physique que vous avez devant vous. Les habits, clairement. La petite licorne à gauche. Pourquoi il y a des cartons de sa chambre ? On dirait vraiment Pokémon. Ah, j'ai bien dormi. J'ai dans les vacances. Si la femme ne poussait pas hors du lit, j'y resterai toute la journée. On va se forcer de cinématiques. Non, mais c'est... Oui, non, mais je suis désolé. C'est une meuf. Il ne faut pas déconner. Tiens, Adam. Essayez de m'appeler douce fois. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Marty, enfin. J'ai cru que je n'arrivais pas à t'avoir à temps. Attends, pourquoi ? Aujourd'hui, l'une des trois plus grosses deals d'Horizon 4.2 fait une démonstration publique. On voit des champions d'e-sport dans le lot et ça a bientôt commencé. Ah, c'est génial. Je me prépare et j'arrive. Je fais des allers-retours. Je fais des allers-retours. Vraiment, elle a fait trois allers-retours. Totalement inutile. Hé. Alors, comment tu as fait pour arriver si vite ? Comme tu ne répondais pas, je comptais sur ça d'importe. The Stalker. Ah, il faut aller au Gaming House de la Kill Justice. C'est le nord du centre-ville, côté de Peakwires. La meuf, elle a quand même une baraque avec piscine. Enfin, moi, je... Juste, venez. Venez, on fait plouf. Ça, on ne peut pas. Bon, bah, du coup, en vrai... Je comprends qu'il voulait mettre des passages un peu irréels, mais c'est dommage. J'aime pas... Enfin, c'est pas très intéressant. Ça fait un peu... Comment ça s'appelle ? C'est quoi ça ? Le bus ? Faut que je prenne le bus. Parc, BRL. Centre-ville. Zone universitaire. J'imagine que c'est par là parce qu'il y a un truc de gaming. Le truc, c'est que... Oh, mon Dieu. J'aurais pas dû ouvrir le menu. Ah, mon Dieu. Ah. Ok. Ils ont quand même des HP. Ils ont leur équipement. Enfin, en fait, t'as tout levé. T'as tout. Bref. C'est... Je préfère, hein. Je préfère clairement être dans le jeu, quoi. C'est... Les passages irréels comme ça, là, c'est le genre de truc qui va pas du tout me donner envie, tu vois. Ah, d'accord. Donc là, j'ai des cartes que je peux changer avec May. Du coup, j'ai toutes les... C'est bizarre. Avec May, elle a vraiment un onglet pour elle. Ils ne pouvaient pas l'intégrer dans l'onglet des talents, j'imagine. Du coup, j'ai des points de talent à mettre encore. Mais ça, je m'en occuperai une autre fois. Ah, j'ai l'onglet Guildes aussi. Donc, on a zéro membre. Donc, j'imagine que là, on va avoir des membres qui vont... qui vont se passer... Donc, ça va se passer parce qu'ils vont recruter très bientôt. Je cours pour faire mes courses. On va en aller en cours. Mais par contre, il m'a dit c'est au nord-est. Gaming House de la Guilde Justice. Mais oui, Guilde Justice, Gaming House. Je veux bien, les amis. Par contre, je ne sais pas du tout où c'est. Tu m'as dit au nord-est. Mais j'ai pas de map. Qu'est-ce que vous faites là ? La zone est devant la faculté de droit. Ok, super. Fac de droit. Non, mais je pense que ce n'est pas la fac. Attends, on continue un peu. On continue un peu YouTube. Mais ça ne vous empêche pas de vous abonner. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y avait une photo de Gaming House, clairement. Donc, moi, j'ai envie de dire. Ah, c'est bloqué. Les rues sont bloquées. Mais du coup, il y a un point. Ça indique juste le nord, en fait. Ça indécrit un autre. En tout cas, le quartier de la faculté, il est bien. Small Beef Go. Ah, là, regardez. Ça, c'est le magasin. 100%. Ouais. Bon, c'est le magasin. Je suis retourné au magasin. Ce n'était pas du tout là où je devais aller. Ce n'est pas dramatique en soi. Mais ça nous fait perdre de temps. Abraham le pape. Mon Dieu, il n'y a pas que les voies du seigneur qui sont apparaîtables. Il y a aussi les murs de l'église qui ne laissent pas passer la Wi-Fi. Peekwise pour ma petite transaction sur l'horizon 4.2. Donc, Peekwise. Il faut qu'on y aille. Même si lui, il va. Ça veut dire que c'est dans le coin. J'imagine. C'est vous que le Kwan Kido est un art martial créé en 1981 à Toulon par maître Pam Zhang Tong. Quand j'ai appris ça, je vais les m'inscrire et je ne le regarde très difficilement pas. D'accord. Pro Game Master. C'est là ? Non, là, c'est le truc de Pro Game Master. Donc, j'imagine que ce n'est pas eux. Bienvenue. Super. Là, je peux vraiment visiter leur logo en mode de... Ozef. Vouler ma moto, je me déplace extrêmement avec dans la Game House. Trop un rebelle. Votre sponsor, Giga Zertek, vous demande de porter nuit tes jours la nouvelle lunette. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mama, s'il y avait maîtrisé la trance de la guilde de Pro Game Master, j'y vais devoir recommander ma Cosmo NRG. Ok. Super. Minion score. Je tiens à préciser que lors de mon duel à Pong contre Tom Picks, j'étais terriblement souffrant. La faute à une regrettable piqûre de puce qui m'a transmis la paix. C'est bien des petites références à la série, mais c'est vraiment pas l'endroit où on va aller. Au moins, je visite un peu la ville, je vous montre. Du RTC. Rugby Club de Toulouse, j'imagine. De Toulon. De Toulon. RCT, pardon. Donc là, on peut payer. Donc en gros, chaque zone est délimitée quand même pas mal. Donc la zone universitaire, c'est la Pro Game Master. Donc j'imagine que c'est une des deux autres zones où il faut que j'aille. Je pense pas qu'ils aient mis des trucs de ce côté parce que ce serait juste impossible. En tout cas, c'est cool. Banlieue. Centreville. Ah, c'est Guide Justice. Donc j'imagine que je l'ai lu. J'ai vu le truc de Guide Justice. No Life. Il y a des trucs de No Life ici. C'est pas mal. On trouve le truc de la Guilde Justice. Enfin, le centre. Le centre de la Guilde Justice. J'imagine que c'est par là. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde devant. Il y a des barrières. C'est donc celle-là, les potes. Le cosplay, c'est sympa, mais ça attend Geek Day Show. Ok. Après, est-ce qu'ils ont pas refait une partie de la... En service. Ok. Est-ce qu'ils ont pas refait une partie de la ville de Toulon ? Ça, je me demande. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut aller tout droit, par contre. Ça peut être cool. Je pense pas que ça se passe dans les studios de No Life. Ça, c'est sûr et certain. GTV ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, GTV ? Moi, c'est la fadeur du truc qui me dérange. Je suis extrêmement fier de Morgan. Je trouve qu'il a fait des rames pour l'orthographe. Morgane Lavande. Pour l'année dernière fois, non, je ne suis pas une fille. Ok, super. GTV ? Je ne sais pas du tout ce que c'est, GTV. Gaming TV ? Mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Vraiment, j'aurais visité toute la ville. C'est dommage, puisqu'ils m'ont dit Nord-Est, mais Nord-Est, par rapport à quoi ? Dagobert McNicott. J'espère qu'à force de manger leur bar choclaté, Fungi Crunch, les Programmasters ont fusionné avec leur siège de gameur de la McGigalertech et ne pourront plus jamais en sortir. Faimus, le hacker, a beau supprimer tous les re-rolls et faire chuter la guilde de Roxor, je reste et demeurer le joueur numéro 1 en classement. Ah, c'est la guilde de Roxor. Ok, ok. Ok, ça, c'est la guilde de Roxor. Du coup, il y a justice dans le coin, parce qu'il s'était marqué. Donc, on sait où son programme est, on sait où son Roxor et moi, il faut que j'aille à justice. Est-ce que je me suis... C'est ça ? Je l'ai vu. Je l'ai vu, c'était marqué. Ah, Flanders Company. Trop marrant. Trop marrant. Bonjour. Ah, bienvenue. Bienvenue, ça a un peu changé. Et en plus, là, c'est à droite. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Candidature spontanée de la Flanders Company. Du joie d'harmonie, dulcère et d'infarctus. Boucherie. Ok. C'est sympa de ouf. C'est sympa de ouf, de ouf. D'avoir des petits locaux comme ça, des petits trèfs et tout. Justice. Nous voici ici. Donc, c'était bien centre-ville. Parfait. Ouais, en vrai, je vais arrêter quand je serai dans le jeu parce que je sais que sinon, je n'aurais plus jamais au jeu. Donc, je n'aurais pas passé ça. Les logos de la Ligue J Justice. Les logos dédiés aux jeux vidéo. Ça, il serait mort. Donc, ce sera bon. Nous aussi, on aura des sponsors. Mais en attendant, il faut s'inspirer des meilleurs. Viens, entrons. Allons-y. Nous, tu as déjà commencé. Pas depuis longtemps. Le boss qu'ils affrontent procède encore 75% de points de vie. Ah, et c'est monsieur de la dernière fois. Tu sais, celui qui nous a appris l'existence de la Guilde de Noob. Mais oui, il y a aussi des gérants. Une des gérants du cybercafé. On a parlé avec les champions de l'histoire sans le savoir. Trop marrant. Ah, regarde. Ils vont venir nous voir. D'après le son de vos voix et vos comportements de groupe, vous devez être Basterd et Drake. Hé, salut ! En réalité, je m'appelle Sarah. Décidément, elle a un don. Tout à l'heure, elle m'a aussi reconnu par les mes spectateurs. Là que je suppose, c'est Léo. Je suis content de vous rencontrer en vrai. Les mecs, ils ont joué. Ils sont dans la même ville. Oh, c'est abusé. J'aurais mes mots. Bon, après. Désolé, on a battu le boss plus vite que prévu. Ne vous inquiétez pas, on fera d'autres journées portes ouvertes. D'ici là, vous invite à jouer et vous restaurez au Pico Eyes, le meilleur cybercafé de la vie. C'est déjà fini, mais on a rien eu le temps de voir. On est tous plus dépourvus. C'est censé se terminer un peu avant 16h. Quel monde de framer. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès pour que la guillie de justice était plus forte. Qu'à s'allant tienne, on va à Pico Eyes et connectons à Horizon 4.2. On avance, enfant. Allez, on se connecte. On se connecte si je vous laisse, c'est vrai là. Par contre, Pico Eyes, ils sont gentils, je ne sais pas où c'est. Oh là là, dis-moi qu'il y a un truc. Oh là là, Pico Eyes. Ah, c'est là, c'est là. C'est à côté. On va pas s'énerver. On va pas s'énerver, c'est à côté. Tout va bien. Ouais, il y a 4 PC dispo, parfait. Il y a plus de 4 PC dispo, les amis. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire plus que ce que vous ne voulez faire. Parfait, et nous nous reconnectons. On se tape les dialogues pour savoir où est-ce que May, on retourne à pas tard, tu n'apparais pas dans mon écran. C'est normal, hier soir, j'ai continué à jouer après votre déconnexion. Retrouvons-nous au village de Printourne, comme convenu. Comment on fait pour accéder à la map monde sans toi ? Le 5 fait qu'on soit dans la même guilde nous permet à chacun d'utiliser ses aptitudes de cartographe. Dans son MMORPG, tout est fait pour assister les joueurs à collaborer. Ça, c'est beau. C'est très, très, très beau. Voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de vous avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada